Yo et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les différents documents de conception que l'on peut retrouver dans le cadre de la création d'une application d'ordre global. Et peut-être qu'un jour, tu seras amené à avoir ces différents documents entre les mains. L'idée, ce n'est pas d'être comme un con devant ces documents et de se dire « Ok, qu'est-ce que j'en fais et à quoi ça va me servir ? » Et notamment, si toi, derrière, tu as besoin justement de pouvoir les produire, au moins, ça te permettra de savoir un petit peu où est-ce que tu vas aller. Alors, dans cette vidéo, je vais vulgariser quand même pas mal de choses. L'idée, ce n'est pas non plus de rentrer trop dans les détails parce que je me suis aussi aperçu que la dernière vidéo juste sur les différents éléments à mettre dans un cahier des charges était déjà bien chargée, bien longue, avec beaucoup d'informations. Donc, on va essayer de rester un petit peu succinct sur certains termes. Bien évidemment, tu pourras venir renforcer les informations de cette vidéo dans les commentaires pour pouvoir venir enrichir tout ça et apporter des informations supplémentaires à d'autres personnes. Donc, le premier point, je vais le parcourir très rapidement parce que j'ai déjà fait deux vidéos dessus. Une sur pourquoi est-ce qu'on doit rédiger un cahier des charges et la deuxième vidéo sur comment est-ce qu'on le rédige, qu'est-ce qu'on met dedans. Là, c'est concrètement le cahier des charges. Ce type de document va servir principalement à contractualiser le projet avec le client ou chacune des parties qui vont travailler sur ton projet informatique. Et d'autre part, c'est lui qui va être à la source, en fin de compte, de deux autres documents qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de continuer, tu vas pouvoir télécharger l'intégralité des informations de cette vidéo directement en cliquant sur le premier lien dans la description. Et en plus de ça, ça va te permettre de recevoir des informations plus orientées business, marketing, développement informatique directement par mail. Donc, ces informations qui sont lourdes puisque concrètement, on rentre directement dans le vif du sujet. C'est des conseils qui sont beaucoup plus synthétiques, soit des procédures, soit des listes d'éléments à mettre en place, soit des méthodologies de travail, etc. Donc, c'est vraiment des informations très poussées que j'envoie quotidiennement en ce moment directement aux personnes. Donc, si tu ne veux pas les louper, n'hésite pas au moins à télécharger ce document. Et puis comme ça, tu auras en même temps cette possibilité de recevoir des conseils divers tous les matins. Encore une fois, c'est complètement gratuit et tu peux te désabonner à n'importe quel moment si tu ne veux plus recevoir ces différents conseils. Allez, on continue. On continue sur les deux documents qui vont découler du cahier des charges. Alors, dans ces deux documents, ce n'est pas tout à fait vrai. En fin de compte, tu en as quatre en tout, mais tu vas voir qu'au final, la plupart du temps, on n'en rédige que deux. Concrètement, tu vas avoir les spécifications fonctionnelles d'un côté et dans ces spécifications fonctionnelles, tu vas avoir deux documents qui vont être les spécifications fonctionnelles générales et les spécifications fonctionnelles détaillées. Voilà. Donc, concrètement, ce sont deux documents qui ont à peu près le même rôle, sauf que tu te douteras bien qu'ils ont une granularité en termes d'informations qui va être un peu plus poussée dans un cas que dans l'autre. D'accord ? Un autre point sur ce type de document, tu vas t'en douter, ça parle de fonctionnalités d'ordre global. C'est-à-dire que tu vas décrire, en fin de compte, les différentes fonctionnalités que ton client aura émises dans ce fameux cahier des charges initiales. D'accord ? Et généralement, tu vois, c'est ce que je t'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est que le client va te donner une fonctionnalité qui est primaire pour lui. Il ne va pas te donner les détails des différentes fonctionnalités. Par contre, toi, ton travail en termes de conception d'application, ça va être à toi de lister les différentes fonctionnalités que cette application peut avoir et des fonctionnalités qui sont sous-jacentes de d'autres fonctionnalités. Si le client te demande un dashboard sécurisé, ça veut dire que derrière, il sous-entend d'avoir un login, un formulaire d'enregistrement, un gestionnaire de mots de passe, un gestionnaire de profil, peut-être toute la partie RGPD au niveau de la gestion des données personnelles, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments. Alors, la RGPD, c'est peut-être plus de la partie technique que fonctionnelle, quoique après, libre à toi de mettre le curseur entre les deux où tu veux. Mais concrètement, voilà, tu as plein de fonctionnalités qui vont être sous-jacentes d'une autre fonctionnalité, peut-être générale émise par le client. Et tout ça, tu vas les lister dans ce type de document. Alors, on est bien d'accord que faire de la documentation, ça peut paraître pour certains extrêmement contrôlable, entraînements, chronophages, etc., etc. Mais tu vas voir que quand tu auras fait un document, deux documents, trois documents, au bout d'un moment, ce document, il y a certaines parties qui vont énormément ressembler, enfin, qui vont se ressembler entre chaque document. Et tu vas faire du copier-coller, au final, sur certaines parties. Donc, ça va te permettre de pouvoir créer des templates. Et moi, je t'invite vraiment à créer des templates. C'est ce que je fais quasiment pour tout, aussi bien pour certains programmes informatiques que pour des documentations ou des procédures à exécuter. Tu as des templates. Tu as des éléments qui sont ressemblants d'un document à l'autre, comme tu as des éléments qui sont ressemblants d'un code à l'autre ou d'une application à une autre. Donc ça, tu peux les reproduire. Tu peux créer des templates. Tu as des documents qui sont peut-être tout faits. Tu peux en télécharger sur Internet. Je n'ai pas trop regardé. Je sais qu'à l'époque, j'en avais trouvé quelques-uns, mais ça ne me convenait jamais. Donc, du coup, j'ai fait les miens. Mais voilà, ça veut dire que c'est un document que tu vas pouvoir compléter et que tu vas pouvoir mettre dedans pas mal d'informations. Donc, ça va être les informations liées aux fonctionnalités. Ça peut être la partie, tout ce qui est couleur de l'application, les différentes polices d'application, donc les style-tail. Ça va être la partie maquettage potentiellement, le zoning. Ça va être aussi les différents scénarios de ton application. C'est-à-dire que concrètement, quand la personne arrive sur tel panneau, qu'est-ce qui va se produire, etc. Donc, tu as beaucoup d'informations que tu peux mettre dans ce type de document. Après, ce type de document, tu as la spécification fonctionnelle générale et tu as la détaillée. Donc, ce sont deux éléments qui vont être différents, qui vont parler à deux acteurs différents. Bien évidemment, c'est-à-dire que concrètement, au client, tu ne vas pas lui donner les specs fonctionnels détaillés parce que lui, il se fout de savoir quel outil tu vas utiliser ou quel élément du programme tu vas mettre en place et comment est-ce que tu vas le mettre en place d'un point de vue fonctionnel. Il s'en tamponne. Lui, ce qui va l'intéresser, ça va être ce qu'il va avoir, ce qu'il va acheter dans son application. Et bien souvent, par exemple, quand tu vas proposer justement ton document de cahier des charges au client, une fois qu'il l'a potentiellement signé, voire même avant, tu peux donner ces spécifications fonctionnelles générales au client en lui disant « Bon voilà, moi, ce que je vous ai fait, je vous ai fait un cahier des charges. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? » Très bien, ok. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que je peux vous proposer en termes de produits, d'accord ? Ça peut se faire en amont, bien évidemment. Et concrètement, derrière, tu vas pouvoir énumérer avec lui les différentes fonctionnalités, te mettre d'accord de façon beaucoup plus sereine aussi dessus. Et puis, ça va montrer derrière que tu as travaillé sur son projet et que tu ne pars pas comme ça à la one again, directement dans le jus et dans l'application. Donc, il n'y a pas d'avantages en fin de compte à ce type de document. Mais voilà, le fait d'avoir deux documents, en règle générale, il y a une partie qui va plus parler aux devs ou aux graphistes si tu as des graphistes dans ton entreprise ou si tu embauches des graphistes et tu fais sous-traiter une partie de ton travail à une personne qui est spécialisée dans le web design, par exemple, dans le global. Et puis, tu as une autre partie qui va plus parler à des commerciaux ou à des clients. Et ça, c'est vraiment une qualité de travail un peu plus supérieure. Maintenant, je t'avouerai que la plupart du temps, je ne m'embête pas à faire une spécification fonctionnelle générale. Je pars directement sur la détaillée parce que dans la détaillée, tu vas retrouver une partie de la générale. C'est-à-dire que tu peux t'amuser à découper le document toi comme tu le veux. C'est-à-dire la première partie, la première grosse partie du document, c'est ce que potentiellement le client peut voir. Après, tu n'es pas obligé de le montrer au client, ce document, d'accord ? Il peut être en interne dans l'entreprise. C'est ça qui va te faire travailler, c'est ça qui va te faire avancer. Moi, je considère qu'en termes de transparence, je préfère montrer ça au client si je dois réaliser un projet, d'accord ? Ou si je devais réaliser un projet parce que je réalise beaucoup moins aujourd'hui qu'en tenu du fait que je suis parti sur une autre branche. Éventuellement, je t'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est que dans une première partie du document, tu peux faire quelque chose qui va plus parler au client. Et la seconde partie du document, des spécifications fonctionnelles détaillées, tu vas vraiment prendre des choses qui vont parler au dev, notamment les codes couleurs précis, en hexadécimal, etc. Enfin, tu as plein de choses que tu peux mettre sur ce type de document. Alors, bien évidemment, j'oublie plein de choses, d'accord ? Parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut mettre dans les spécifications fonctionnelles générales, mais c'est pour te donner les différents documents que tu vas avoir et où est-ce que tu dois mettre les différents éléments dans ces différents documents. Le deuxième document, deuxième document important, et c'est celui qui, en règle générale, fait plus place au dev, tu vois, c'est les spécifications techniques, générales et détaillées. Voilà, donc tu as la fonctionnelle d'un côté et tu as la technique de l'autre côté. Et notamment dans les spécifications techniques. Alors, je t'avouerais qu'en termes de propositions au niveau du client, généralement, tu ne vas pas le présenter. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une spécification fonctionnelle générale et détaillée, encore une fois, dans la partie technique ? C'est tout simplement qu'en fonction du client que tu vas avoir, des fois, tu vas avoir des personnes qui vont être spécialisées dans l'informatique. Ça se trouve que si tu viens parler à une autre entreprise qui elle-même a déjà un tech dans cette entreprise-là, eh bien, tu vas potentiellement lui donner les spécifications techniques générales qu'il va lire, qu'il va récupérer, qu'il va d'ordre global comprendre parce qu'il connaît un petit peu les bases du métier. C'est comme un dev qui connaît un petit peu d'ops et puis inversement, un ops qui connaît un petit peu de dev. Bon, ben voilà, d'une entreprise à l'autre, on a des petites connaissances un peu en commun. Et donc, ces informations, on peut les partager de telle sorte à ce que tous les acteurs, encore une fois, peuvent communiquer et peuvent apporter leurs compétences pour que ça avance au mieux. Mais dans ce document, on va mettre pas mal d'autres choses. Alors, on va avoir d'un côté les différents choix technologiques, c'est-à-dire que concrètement, dans ces choix-là, ça va être des choix technologiques en termes de langage de programmation, en termes d'outils que l'on va utiliser pour la base de données. Ça peut être des différents outils au niveau de l'automatisation des différentes tâches, des bulles de la mince, de la... pam, 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 déploiement, voilà, je cherche le terme. Et concrètement, tous ces éléments, tu vas les définir dans ce document-là, d'accord ? Et tu as d'autres éléments que tu peux venir aussi rajouter dans ce document qui va venir un petit peu pousser, mais ça va pas... En fait, cette deuxième partie ne va pas forcément s'appliquer à tous les projets. Pour une simple et bonne raison, c'est que certains projets vont utiliser des outils qui ne te permettent pas d'aller aussi loin dans ces spécifications. Mais notamment, par exemple, pour certains projets, tu vas avoir tous les documents de conception pur au niveau de l'application, notamment les différents diagrammes comme les bases de données, comme les diagrammes d'état, les diagrammes de séquence, enfin voilà, tu imagines tous les diagrammes qui peuvent exister dans ce secteur-là, dans ce domaine de la conception. Donc, bien évidemment, je ne dis pas que ce sont des documents qui sont remplis de A à Z à 100% tout le temps, mais il y a déjà une bonne trame qui est remplie dedans parce que compte tenu du fait, derrière, il y a des personnes qui vont lire ces documents, qui vont les récupérer. Et si toi, par exemple, tu te positionnes en tant que chef de projet ou en tant qu'apporteur de projet ou en tant que, tout simplement, concepteur, enfin conception d'application, le meilleur moyen de véhiculer l'information et d'éviter d'avoir toutes les cinq minutes les mêmes questions à chaque fois sur quel langage on va travailler, etc. le fait de le poser à plat à un endroit. Alors, j'ai pris le langage, c'est le truc le plus typique, tu vois, mais concrètement, au niveau de la conception, de se dire, ok, d'accord, ici, qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes de, je ne sais pas, de pattern, de modèle, de structure applicative, eh bien, tout ça, c'est mis dans ce type de document et c'est des documents qui vont être entre les mains de beaucoup d'autres personnes, d'accord ? Et ça, ce type de document est extrêmement important pour la survie d'un projet aussi simplement que ça. Un dernier document, c'est un document qui n'est pas toujours fait, enfin, qui n'est pas toujours fait dans le sens où il y a des outils qui vont te permettre de le gérer un petit peu différemment mais quoique, dans certains cas et dans certaines entreprises, après, ça dépend des niveaux d'entreprise. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est SiemEmail et tout ça mais tu as différents niveaux de documentation dans une entreprise et tout dépend de la grosseur de ces entreprises-là et forcément, ces différents documents vont être plus ou moins poussés en fonction de ce type de document. Éventuellement, regarde, le niveau de documentation sur le SiemEmail et tu vas pouvoir avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Je ne suis pas le gars le plus calé au monde sur cette thématique-là. Je peux t'en parler d'ordre global de façon complètement générale mais je n'irai pas dans les détails là-dedans. Donc, le dernier document, pour moi, c'est un document qui m'intéresse beaucoup surtout en termes de production d'applications et notamment, c'est toute la partie, ce que j'appelle le cahier de gestion de projet. c'est dedans où tu vas mettre toute l'entièreté des différentes tâches que tu vas avoir à réaliser. Alors, tu peux retrouver tous les diagrammes différents que tu peux avoir à droite et à gauche comme les WBS, les PBS, les diagrammes de diagramme grant, tout ce qui est perte, etc. Enfin, voilà, tous ces différents documents que tu peux retrouver dans une gestion de projet traditionnel mais aussi de pouvoir définir les priorités au niveau des tâches. Je prends un exemple que je prends souvent quand je fais des cours de gestion de projet pour des écoles et concrètement, derrière, c'est quand tu développes une application du type avec un formulaire d'enregistrement. Je prends toujours cet exemple-là parce que c'est généralement le truc que l'on commence tous à faire dans un projet. C'est enregistrement, login, gestion de mot de passe oublié et puis gestion du profil. Ça veut dire que si tu es développeur tout seul, tu vas faire les tâches les unes après les autres. Ça, c'est une première chose. Si maintenant, tu organises bien ton projet et que derrière, dans la partie technique, tu t'es dit « Nous, dans cette partie technique, on va travailler en TDD. » Donc, c'est de travailler par les tests en priorité et puis de développer l'application par la suite. Ça veut dire que derrière, tu n'as pas forcément besoin de mettre en place une priorité parce qu'une partie de ton application va pouvoir être testée fonctionnellement parlante d'ordre global avant d'être créée. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire travailler des tâches en fronte simultanément et notamment, tu vas pouvoir développer aussi bien appartenamment bien évidemment qu'une structure de base est mise en place, c'est-à-dire qu'il faut au moins un minimum une base de données si tu veux, quoique, on n'est pas forcément obligé mais bon, ça, je ne rentrerai pas encore une fois dans les détails. Mais il y a beaucoup de choses à dire en fin de compte sur toute la gestion de projet et notamment la liaison entre la technique et la gestion de projet. Et bien souvent, la partie technique est mise à part de projet alors que si on alliait les deux, par moment, on pourrait gagner encore plus de temps sur la conception des applications. Mais si je reviens sur mon exemple justement de pouvoir mettre en fonte différentes fonctionnalités, tu peux très bien aujourd'hui avec une bonne méthodologie travailler et sur le formulaire de login et sur le formulaire d'enregistrement et sur le formulaire de mot de passe oublié et en même temps sur la gestion du mot, comment dire, du profil simultanément. Donc ça veut dire qu'effectivement en temps home, tu vas avoir exactement toujours la même durée en temps home mais par contre en temps de deadline, d'accord ? Donc ça veut dire l'objectif de réaliser le plus rapidement ton projet, tu vas pouvoir le compresser un maximum et ça, tu peux le définir qu'à partir du moment que tu as fait une petite gestion de projet et notamment la gestion des objectifs, la gestion des tâches de ton projet que tu as réalisé. Et dans ton projet, bien souvent, on est attelé directement au produit mais depuis le début, si tu regardes bien, je ne te parle quasiment que de projet et non pas de produit et c'est ça la différence entre les deux. Le produit, c'est uniquement ce que tu vas développer, le produit que tu vas livrer à ton client mais derrière, dans la gestion de projet, tu as pas mal de choses au final. Et toi-même, si tu as déjà développé des projets pour des clients, tu t'aperçois qu'au final, il y a la découverte client qui fait partie du projet, il y a la partie administrative, il y a peut-être la partie juridique, après derrière, tu as la partie conception, réalisation de l'application, la partie livraison de l'application, peut-être la mise en production, etc. Tu as plein d'éléments qui ne sont pas directement liés au produit mais qui viennent globalement interagir dans ton projet d'ordre global. Voilà ce que je voulais te donner un petit peu sur les différents documents, cahiers des charges, spécifications fonctionnelles et spécifications techniques et en même temps, le document de gestion de projet où dedans, tu vas retrouver d'autres éléments. Encore une fois, je t'ai mis plus d'informations dans la description pour que tu puisses télécharger toutes ces différentes ressources. Sur ce, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner pour recevoir les prochains conseils. On va parler un petit peu de tout en fin de compte dans les prochains jours, tout autour de l'informatique mais ça peut être aussi bien sur la gestion de projet que sur de la partie technique, que sur de la conception, que sur un petit peu de business aussi parce que je voudrais réellement mettre ça en place sur cette chaîne dans les prochains jours. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !